Je peux continuer ? Donc je disais, mesdames et messieurs, permettez-moi avant toute chose de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier au nom de tout le peuple congolais et en mon nom personnel, le président évariste Ndaïchimi, président de la République du Burundi et président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est qui, en dépit d'un agenda contraignant, a tenu à lancer personnellement cette troisième phase des consultations politiques avec les différents groupes armés opérant dans la partie est de la République démocratique du Congo et qui connaît également la participation de la société civile des provinces congolaises de Litori, du Maniema, du Nord Kivu, du Sud Kivu ainsi que de la province du Tanganyika. Je remercie également mon frère, le président William Ruto de la République du Kenya pour cet honneur qu'il fait à mon peuple et cet attachement qu'il nous manifeste d'accepter de nous recevoir dans son pays où c'est pour parler avec les différents groupes armés que certains d'entre vous représentez. Je salue et remercie mon frère, le président honoraire Wuru Mugai Kenyatta, facilitateur désigné par la communauté d'Afrique de l'Est au processus de Nairobi, dont l'engagement et la détermination depuis le départ à conduire ce processus laborieux jusqu'à son terme, je le reconnais volontiers, sont manifestes. Enfin, mes remerciements s'adressent à la Monusco, dont la représentante Mme Bintou Keïta est sur place, pour son appui logistique et technique qu'elle apporte depuis le début de ce processus. A vous, chers compatriotes, les troisièmes consultations politiques du processus de Nairobi qui s'ouvrent aujourd'hui avec environ 200 participants, représentant les groupes armés et la société civile des provinces de l'Est de notre pays, constituent une nouvelle opportunité que je vous invite à saisir pour vous investir chacun à son niveau dans la restauration de la paix et construire notre bien-être collectif. Cette troisième phase des consultations constitue également une bifurcation où vous devez faire un choix entre deux types d'avenir pour les filles et les fils de notre pays, un avenir ravagé par les violences communautaires, les conflits armés interethniques et les attaques armées contre nos propres communautés, ou un avenir où nos enfants vont enfin pouvoir vivre et s'épanouir dans un état moderne où le travail, la justice, l'abondance de nos richesses du sol et du sous-sol, la quiétude, la tolérance et la joie de vivre seront au quotidien. L'endroit pour faire ce choix, c'est ici et le moment est maintenant. Ici et maintenant, nous devons agir avec rapidité et synergie pour sortir les provinces de l'Itouri, du Maniema, du Nord et du Sud Kivu, du Tanganyika, de ce que j'appelle ce naufrage. Ici et maintenant, nous devons définitivement taire les armes pour donner la chance à notre désir commun de reconstruire ensemble notre pays. En d'autres termes, ces consultations ont pour objectif, à la suite de votre engagement, de développer une feuille de route pour formaliser la cessation définitive des hostilités et d'intégrer le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire pour la stabilisation, le PDDR-CS. J'espère que vous ferez honneur tant aux illustres personnalités engagées à nous accompagner qu'à notre peuple en vous engageant et en donnant suite à notre demande commune de rejoindre la mère patrie qui, par sa voix, vous exhorte à renoncer définitivement aux activités subversives et criminelles. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, le 27 avril 2022, je prenais la parole aux côtés du président Ourou Magai Kenyatta pour m'adresser à vous lors de la clôture de la deuxième phase des consultations que j'avais initiées dans le cadre du volet politique du processus de Nairobi. À l'occasion, suivant les conclusions me transmises par mes représentants que j'avais mandatés pour vous rencontrer, je saluais votre bonne disposition à vous mettre finalement en ordre avec la patrie. Je vous y ai encouragé et vous exhorté à tenir cet engagement. En même temps, je vous garantissais de la protection de l'État tant que vous tiendriez cet engagement. Ce jour, je réitère mon engagement à vous accompagner dans le processus de votre désarmement et de votre démobilisation. J'encourage par cette même occasion ceux qui hésitent encore à rejoindre ce processus de paix devenu irréversible. Comme vous le savez, la récrudescence de la violence et de l'insécurité alimentée par les conflits armés persistants dans les provinces de l'Itouri, du nord Kivu, du sud Kivu, du Maniema et du Tanganyika a sérieusement affecté les efforts de développement avec comme conséquence la détérioration de la qualité de vie de nos populations. De combien de dialogues, de tables rondes, de conférences nationales nous avons organisés. Combien d'accords n'avons-nous pas signés ? A combien de trahisons, d'inconsciences communautaires, de barbarie, de tueries, de massacres n'avons-nous pas assistés ? Combien de rébellions, combien de mouvements politico-militaires et groupes armés ont-ils été créés en République démocratique du Congo ? Combien de nos enfants ne sont-ils pas morts ? Combien de femmes n'ont-elles pas été violées ? Combien de veuves et d'orphelins notre pays ne compte-t-il pas depuis le début de ce cycle de violence et de création des groupes armés ? Comme beaucoup d'entre vous, nous risquons de passer tout à la vie à chercher à répondre à toutes ces questions sans parvenir à obtenir de réponses à des actions, sans parvenir à obtenir de réponses adéquates. Par contre, une chose est certaine, les motivations qui ont commandé vos actions, certaines pour des raisons d'autodéfense pardon, et ou d'autoprotection, ne se justifient plus. Autre certitude, nous tous ici présents, du moins je l'espère, du plus profond de moi-même, avons assez de voir la partie est de notre pays en crise permanente et récurrente. Les Congolais de l'intérieur, comme ceux qui vivent dans les pays amis, sont fatigués de la guerre. Tous nos amis dans le monde en ont également assez de nous voir continuer de livrer cette si peu glorieuse image de notre pays. Cependant, dans le cadre de ma vision politique de pacifier le pays et de le développer, des réformes profondes sont engagées tant dans le pôle de développement de nos territoires que pour la sécurité et le bien-être de tous. Il s'agit là des réponses appropriées aux questions ou motivations qui résument votre comportement actuel. Non seulement que le gouvernement exécute déjà un ambitieux programme de développement de nos 145 territoires qui permettra de développer nos communautés, de réduire les inégalités sociales et d'assurer une prise en charge de nos jeunes, mais aussi nous avons doté dans le cadre de la réforme des services de sécurité des capacités qui permettent à nos forces armées d'assurer d'assurer à tous les citoyens et à toutes les communautés la sécurité qu'il leur faudra. Nous avons enfin créé les conditions de renforcement de l'action du programme des DRCS qui s'inscrit dans une stratégie globale de relèvement communautaire, de stabilisation et de prévention des conflits et de responsabilisation au niveau national, provincial et local avec la nomination de coordonnateurs provinciaux. Je vous engage donc à rejoindre le PDRCS qui, contrairement à l'ancienne vision, se fonde sur une approche de désarmement, de mobilisation, de démobilisation, pardon, en mettant un point d'honneur sur le relèvement communautaire suivant laquelle la réinsertion des ex-combattants se fait dans une logique de cohésion sociale au sein des communautés et non au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Il est temps pour chacun de nous de se détourner de nos actes odieux et de nous engager résolument dans la voie que je vous trace, celle du développement de notre pays qu'aucun individu ou groupe d'individus ne saurait faire ni taire ni étouffer. La situation actuelle provoquée par le groupe terroriste du M23, actuellement à la base des actes criminels et odieux qui sabotent les efforts de paix n'affectera ni ce processus ni l'engagement patriotique des filles et des fils de notre pays que vous êtes. Nous ne céderons ni au chantage ni aux prétentions illusoires de ces terroristes sous manipulation étrangère et qui n'ont pour choix que de s'engager dans la stricte ligne édictée par le communiqué final du mini-sommet de Luanda du 23 novembre dernier qui préconise, je cite, la cessation des hostilités, le retour sur leur position de novembre 2021 et l'intégration dans le programme des DRCS. C'est donc à ces seules conditions qu'ils intégreront ces consultations dans le cadre du processus de Nairobi comme tous les autres groupes. Quant à vous, chers compatriotes, je vous réitère donc mon appel et mon engagement à la paix et à vous accompagner pour que vive la paix dans notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.